Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes France 3 diffusait vendredi soir un documentaire consacré à Alain Delon Sa vie, ses succès, ses démons, mais aussi ses rapports tumultueux avec ses enfants On y apprend par exemple qu'il avait pour habitude d'infliger des punitions sourdides à Anthony Delon pour l'endurcir On le sait, au cœur de la famille Delon, les relations entre le père et les enfants ne sont pas toujours au beau fixe, bien au contraire Alain Delon lui-même a rarement hésité à se montrer très dur avec ses enfants lors de ses nombreuses interviews Reproches, critiques, menaces, l'acteur donne l'image d'un homme froid, austère même parfois et très strict comme parent Ce n'est pas Alain Fabien Delon, son plus jeune fils, qui dira le contraire, lui qui a écrit un livre à charge contre son père il y a peu Mais bien avant Alain Fabien Delon déjà, Alain Delon entretenait des rapports conflictuels avec son premier fils, Anthony Les deux hommes se sont même retrouvés face à face devant la justice, le père ayant attaqué le fils pour avoir fait usage d'eux, son nom Derrière cette affaire, c'est toute une relation père-fils très compliquée qui ressort Vendredi, France 3 diffusait un numéro spécial de son émission Un jour, un destin entièrement consacré à Alain Delon Forcément, sa relation avec son fils aîné y a été évoquée C'est ainsi qu'on apprend qu'Alain Delon avait pour habitude d'enfermer son fils Dans une cage avec ses chiens Pour rentrer dans son cercle très intime, il faut que ses proches soient adoptés par ses chiens, explique le biographe Olivier Reitman On assiste alors à des scènes surréalistes où il va mettre dans la cage au fauve son fils Bien entendu il le surveille ce qui peut représenter si ce n'est un traumatisme, au moins une épreuve particulière, poursuit-il Une histoire à faire froid dans le dos qu'évoquait déjà le réalisateur du documentaire, Laurent Allen Caron sur le plateau de C'est à vous On raconte dans le documentaire que, oui, c'est vrai il lui arrivait d'enfermer Anthony dans une cage avec des chiens pour l'endurcir Pas étonnant, donc, que les rapports entre le père et le fils soient aussi compliqués